Que ce soit pour le droit d'auteur, le droit à l'image, ou tout simplement pour les tarifs et les contrats de photos, le droit et la photographie sont intimement liés, et c'est pourquoi Joëlle Verbrugge, qui est à la fois avocate au barreau de Bayonne et auteur-photographe, rédige régulièrement des ouvrages sur le droit et la photographie, et en l'occurrence, elle vient d'éditer une série de trois ouvrages, qui sont les premiers de la collection Les Dossiers du droit de la photographie, qui sont consacrées respectivement à l'image comme arme idéologique, à la caricature politique et le droit à l'image, et enfin, ce qui va nous intéresser aussi, particulièrement si vous vendez vos photos, les juges face au barème professionnel. Voilà trois ouvrages de cette collection. Alors vous connaissez certainement Joëlle, puisqu'elle a déjà été interviewée à plusieurs reprises sur la chaîne, et c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on croise beaucoup sur les réseaux, et qui est très active pour vulgariser le droit et la photographie. Dans cette collection, elle aborde la question du droit et de la photographie sous différents angles, avec des formats qui sont très très courts. On voit que ce sont des livres qui sont à petit prix et assez minces pour être simple et facile à lire. L'idée, c'est vraiment d'aborder les choses d'une manière thématique, et aussi de pouvoir actualiser régulièrement, puisque ce sont des sujets qui évoluent en permanence, puisqu'il y a bien sûr des lois, mais il y a beaucoup, beaucoup de jurisprudence, notamment sur le droit à l'image, mais pas que. Alors, on voit que c'est un ouvrage qui, sur ce premier exemplaire, donc sur l'arme idéologique, qui fait, on doit être un peu plus de 56-58 pages. Sur le deuxième exemplaire, on doit être autour de 70, un peu plus de 70, 72, 76 pages. Et sur le troisième, on monte au-delà de la centaine de pages, puisqu'on arrive à 112, 114, 116 pages. Donc, c'est des ouvrages qui sont reliés avec un dos carré collé. Ça, c'est pour la partie, comment dire, façonnage. Dans ce premier ouvrage, l'image comme arme idéologique, on va pouvoir trouver des réponses à différentes questions, c'est-à-dire, peut-on brûler en manifestation la photographie d'un roi ? Des images contre la maltraitance animale et les atteintes à Dibert-3-des-Tiers, dont le droit de la propriété ? Et peut-on décrocher les portraits du président dans un lieu officiel ? Voilà, ce sont les trois thématiques que va traiter Joël dans cet ouvrage sur l'image comme arme idéologique. Dans le numéro 2 du dossier des droits de la photographie, la caricature politique et droit à l'image, là, pour le coup, l'auteur va s'intéresser à la possibilité de vendre des poupées vaudous à l'effigie d'un président de la République. Est-ce qu'on peut représenter un président sous les traits d'Hitler ou du maréchal Pétain ? Est-ce qu'on peut comparer visuellement un politicien au tristement célèbre dictateur nord-coréen ? Donc, voilà, toutes les questions qui seront abordées, avec beaucoup de liens, toujours sous l'angle du décryptage des arrêts de différentes cours, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, pour voir un petit peu où on est dans l'état du droit. C'est très jurisprudentiel, notamment le droit à l'image. Donc, c'est quelque chose qui évolue. Ensuite, il est très difficile de donner des réponses, comment dire, fermes et définitives sur ces sujets. C'est souvent dû, même toujours, du cas par cas. Donc, c'est intéressant de se tenir au courant de l'actualité et de où en est la jurisprudence, parce qu'elle évolue en permanence, et c'est ce à quoi répond cet ouvrage. Enfin, un troisième ouvrage consacré aux tarifs en photographie, donc les juges face au barème professionnel. C'est quelque chose qui va intéresser particulièrement les photographes, notamment pour définir les tarifs, et notamment en compte contentieux. Donc, on va y parler des barèmes professionnels, que sont ceux de l'UPP. La SIF, la Société des auteurs d'images fixes, qui est, on va dire, un peu l'équivalent de la SACEM, même s'il n'y a pas forcément la même puissance de feu. Donc, la SACEM, c'est ce qui permet de collecter et de redistribuer les droits d'auteur aux auteurs compositeurs en musique. Et la SIF, c'est l'équivalent pour les photographes. Donc, ces barèmes professionnels, UPP, SIF, sont-ils utilisables devant les juridictions pour chiffrer votre préjudice ? Comment présenter efficacement un décompte pour convaincre le juge ? C'est très important, puisque, selon la manière dont on présente les choses, on peut avoir des décisions qui vont diverger. Et donc, dans tous ces ouvrages, Joël rappelle les principes en vigueur et l'état du droit et surtout de la jurisprudence. Ce que je vous propose, c'est d'en parler avec Joël. On va l'appeler et on va échanger avec elle pour voir qu'est-ce qui a motivé la création de cette collection et ce travail qu'elle a réalisé pour nous. Allô ? Oui, bonjour Joël. Salut Jérôme, tu vas bien ? Bien, bien, bien. J'étais en train de présenter ta collection pour ma chaîne YouTube. Et je voulais voir avec toi, pour que tu nous expliques un petit peu quelle était l'origine de cette collection et que tu nous expliques un petit peu qu'est-ce qui a motivé ce travail. Alors, au départ, je voulais utiliser toute la base de connaissances que j'avais créée, notamment dans les articles sur l'image et en préparant ton le bouquin, en rassemblant des anciens et surtout des nouveaux articles sur des thèmes identiques. Donc, par exemple, la liberté d'expression pour le premier tome, etc. Et puis, depuis l'en aiguille, c'est arrivé sur l'idée que j'allais en faire des petits livres qui soient chers, qui soient accessibles à tout le monde et qui vont traiter un sujet précis sur un petit format. Donc, ça peut être soit des analyses de jurisprudence, comme je l'ai fait sur les deux premiers, soit, pour le troisième qui parle des barèmes, expliquer, faire comme une sorte de petit ouvrage, mais qui soit plus facile à lire et qui soit dans un format accessible à tout le monde, mais avec une certaine unité parce que je vais en faire beaucoup, beaucoup sur le sujet. D'accord. C'est vraiment un début ? Alors, tu as sorti les trois en même temps ? Non, non, du tout. J'en avais sorti un déjà en mai, je crois, en avril. Le deuxième, il est sorti en juillet et celui sur les barèmes, je crois qu'il est sorti en septembre, de mémoire. D'accord. Donc, ça va être au fil du temps parce que là, j'en prépare un gros mais qui ne sera pas dans cette collection-là. Mais j'en ai déjà plein. Il y en aura un sur le droit d'auteur des fonctionnaires, il y en aura sur plein, plein, plein de sujets que j'ai déjà en stock. J'ai au moins une quarantaine de dossiers qui seront ouverts dans mon ordi avec des tas de sujets que je commence à traiter mais sur lesquels je veux pouvoir après approfondir un petit peu et livrer des choses utilisables et utiles. D'accord. Le prochain qui va sortir, ça sera lequel ? Le prochain, par contre, ce sera dans une autre collection, ce sera une sorte de monographie qui concernera l'intelligence artificielle et le droit en matière d'image. D'accord. Donc là, ce ne sera pas... Il faudra plus qu'un petit dossier pour y arriver parce que là, j'ai vraiment beaucoup de boulot mais j'ai bien avancé. C'est d'actualité. Mais sur le prochain, sur les dossiers du droit et de la photographie, sur quels sujets tu vas traiter ? Je ne sais pas. Ce sera peut-être celui sur le fair use. Oui. C'est une notion qu'on entend de plus en plus souvent aussi en droit français alors qu'en réalité, il n'existe pas. Mais j'avais déjà fait un dossier là-dessus et maintenant, j'ai de quoi bien le compléter. Ce sera peut-être un sur les droits d'auteur du fonctionnaire. Ou alors, je ne sais pas encore parce que j'en ai vraiment beaucoup en stock mais il faudra voir dans quelle âge je le fais. mais d'abord, il faut que je termine mon gros pavé sur l'IA. D'accord. Mais en tout cas, ça va suivre. Donc l'idée, si certains veulent rester informés, simplement suivre ce que je publie sur ma page Facebook ou simplement sur mon blog parce que dès qu'il y a un qui arrive, il est annoncé. Et l'avantage de m'auto-éditer, c'est que dès le moment où je les annonce, ils sont directement disponibles. D'accord. Alors effectivement, on peut te suivre sur ta page Facebook. Je vais mettre le lien en description. On peut te suivre aussi sur ton site blog.drogue. broyephotographie.com Le newsletter, comme ça, en plus, ceux qui sont abonnés sont informés tout de suite dès que je publique quelque chose. Ça peut être aussi des articles qui peuvent leur servir au quotidien. Oui. C'est un autre point. Et après, en allant sur mon blog, le plus facile, c'est d'aller dans le menu publication, livres. Et là, il y a la liste de tous les livres qui existent, donc y compris les quatre derniers qui sont tous auto-édités. Oui. Et ça mène chaque fois vers le lien où ils sont disponibles. D'accord. Et là, en l'occurrence, on va passer via la plateforme Boukelis. Voilà. C'est là-dessus que… Ça change tout. Donc, tu t'auto-édites maintenant et donc, c'est via la plateforme Boukelis. On peut passer par ton site internet. Exactement. Je mets le lien aussi directement sur Boukelis. Donc, c'est… D'accord. Je te l'envoie si tu veux. En fait, le truc, c'est que pour moi, ça change tout. C'est-à-dire qu'ils peuvent l'acheter aussi. Alors, ils peuvent le commander en librairie. Ça, c'est très bien pour les libraires. Mais s'ils l'achètent sur des plateformes comme Amazon ou Fnac ou compagnie, pour eux, ça ne change rien. Mais pour moi, ça change tout. C'est-à-dire qu'en leur achetant sur Boukelis, vous me donnez tout de suite les moyens d'en faire vite d'autres. D'accord. Ça me permet de rémunérer le travail qui a été fait de manière plus sensible. Alors que pour vous, c'est pareil. Ok. Mais après, bon, sinon, faites vivre vos libraires. Les libraires peuvent les commander sans problème. Les livres sont inscrits dans la base de données des libraires. Donc, ils peuvent les commander directement aussi à partir de ce qu'ils trouveront dans leur base de données. Ça, c'est pas un problème. Ok. Donc, on peut retrouver sur ton site Internet et sur Boukelis pour le commander. Bon, ben, merci Joël pour toutes ces informations. Puis, on se retrouve prochainement pour un prochain ouvrage. Je l'espère. Pas de problème. Merci beaucoup. Voilà. Les dossiers de la photographie numéros 1, 2 et 3. Donc, sur l'image comme arme idéologique, la caricature politique et le droit à l'image. Et enfin, les juges face au barème professionnel. Vous pouvez retrouver ces trois ouvrages sur la plateforme Boukelis. Donc, ils sont en vente sur cette plateforme. Je vous mets un lien en description. Je vous souhaite une bonne semaine et deux très bonnes photos. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada